Salut les JoyCoders, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DevOps dans laquelle nous allons parler du développement sur une branche unique. Vous vous demandez probablement ce que ça veut dire, c'est pour ça qu'on en parle. Sans plus tarder, c'est parti. Développer sur une branche unique. Pourquoi est-ce qu'on veut déjà développer sur une branche unique ? Parce qu'en fait, lorsqu'on utilise Git en équipe, on a souvent un souci, si vous avez déjà utilisé Git à plusieurs, plus que deux ou trois, vous vous rendrez vite compte que si on a plusieurs branches en parallèle, c'est-à-dire si on travaille sur plusieurs versions du code au même moment, on peut parfois modifier les mêmes fichiers, et du coup se retrouver à passer des heures à essayer de corriger des conflits. C'est-à-dire qu'au moment de vouloir fusionner toutes les branches au même endroit, les unes après les autres, on se retrouve à avoir des fichiers qui ont été modifiés, et le Git ne sait pas dire quelle est la bonne version. Donc à chaque fois qu'il vous demande de gérer ça manuellement, ce qui est ultra fastidieux. Le deuxième point, c'est que ça permet de s'assurer, vu qu'on n'a qu'une seule branche, que tout le code va être revu et relu avant d'être déployé, puisqu'on peut mettre une règle très simple, qui est que tout le code qui va être mergé dans la branche principale doit être relu. Alors que si on a plusieurs branches et qu'on peut déployer depuis plusieurs branches, on peut avoir des problèmes dans lesquels un code n'a pas été revu parce qu'on ne pensait pas qu'on allait déployer à cet endroit-là, etc. Et donc ça crée plus de bugs. Troisième point, c'est que si vous développez sur des branches différentes dans le Git, vous pouvez vous retrouver à un moment où il y a un des développeurs qui a fait un super travail sur une branche, et l'autre développeur qui est sur l'autre branche n'a pas accès à ce travail parce qu'en fait ils ne sont pas sur la même branche. Et parfois les versions du code ne sont pas compatibles. Alors que si vous développez tous sur la branche unique, dès qu'un développeur a fini un petit travail, il peut le mettre sur la branche principale, et du coup c'est accessible pour tous les autres développeurs qui n'ont qu'à rebase leur branche sur ce changement-là. Donc ça c'est un point important aussi. Et le dernier point bien évidemment, c'est que ça favorise la collaboration parce que, comme on vient de le dire, on met plus souvent en commun les avancées des uns et des autres, ce qui permet aussi facilement de collaborer, de reprendre la suite du travail de quelqu'un d'autre et de ne pas rester chacun bloqué sur une branche. Une manière de le dire également, donc la fois-ci en anglais, c'est que les branches créent de la distance entre les développeurs et en fait on ne veut surtout pas créer de distance entre les développeurs parce que c'est lorsque les développeurs collaborent qu'ils sont le plus efficaces. Alors bon, on a montré plein d'avantages, maintenant vous allez me dire ok mais comment est-ce qu'on fait ça en pratique ? Donc pour faire ça en fait, c'est très simple. Il y a très peu de règles, il y en a même une seule qui est importante et après tout le reste, c'est potentiellement des exceptions, c'est qu'aucune branche autre que la branche principale ne doit durer plus de 2 ou 3 jours. C'est tout. C'est-à-dire qu'on a une seule branche qui est la branche principale et qui est la branche qui va continuer dans le temps et toutes les autres branches, elles naissent et elles meurent très rapidement, un peu comme des photos. La seule exception à cette règle-là, ça va être les branches de déploiement qui peuvent durer un peu plus longtemps mais elles vont avoir une particularité, on le verra tout à l'heure, c'est qu'elles ne sont jamais refusionnées. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir des branches qui durent si peu de temps ? Dans ce cas-là, je vous renvoie à la vidéo précédente qui parle du travail par petit lot. Parce qu'en fait, pour pouvoir développer sur une branche qui est mergée, donc qui est fusionnée avec la branche principale, idéalement au bout de quelques heures ou au maximum au bout de quelques jours, il faut forcément travailler sur un tout petit lot de travail. Donc le premier truc qu'on fait lorsqu'on démarre, c'est qu'on crée une branche, on fait un petit bout de travail dessus, ensuite on ouvre une merge request ou une pull request au bout de quelques heures, maximum de quelques jours sur cette branche-là pour que le code soit revu et testé par un autre développeur et ensuite, ça va être fusionné avec la branche principale. Alors, ça peut paraître abstrait, donc je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'on fait ça et comment est-ce que moi je fais ça au quotidien lorsque je développe. Donc là, j'ai ouvert un terminal dans le dossier Git que j'ai créé pour vous montrer l'exercice. Donc, première chose que je vais faire, comme je vous ai dit, on veut commencer un déploiement, donc je vais créer une branche. Donc d'abord, je vais vous afficher l'état du Git. Donc là, vous voyez qu'il y a une branche principale qui est main et ensuite, il y a des branches qui ont été créées et qui ont été refusionnées dans main. Donc on voit ici un allot de fichier, là l'allot du Git ignore, mais donc on a toujours une seule branche principale qui reste. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'autre branche que la branche main qui subsiste. Donc là, imaginons que je veuille ajouter un autre fichier. Donc, je vais commencer. La première chose qu'on fait avant de travailler, c'est de check out. Donc là, je ne vais pas check out sur main, je vais check out sur une nouvelle branche que je vais appeler par exemple mon fichier. Donc maintenant que j'ai check out sur cette branche mon fichier, si je relance le log, là on voit bien qu'il y a une branche mon fichier ici, là où se trouve la head de mon Git, qui a été créée. Donc ensuite, je peux créer un fichier et y ajouter ce que je veux. Par exemple, bonjour, je suis un fichier. Je sauvegarde le document. Là maintenant, si je fais LS, on va voir que mon fichier vient d'être créé. Si je cate mon fichier, on voit bien le contenu. Donc, le fichier existe, il a bien le bon contenu, c'est super. Si je fais git status, on va voir que je n'ai pas ajouté, donc je vais l'ajouter avant de le commit. Je refais un git status, je vois que mon fichier vient d'ajouter, qu'il n'y a pas d'autre problème. Donc maintenant, je peux commit. Par exemple, je vais faire commit-m, ajouter mon fichier, donc pour ajouter un message de commit. Là maintenant, si je refais un git log, on voit bien que ma branche mon fichier a un commit de plus que la branche main et qu'elle contient le commit ajout de mon fichier. Donc là, on pourrait faire plusieurs commits aussi si on fait un travail compliqué. Donc là, en pratique, en général, ce que vous ferez, c'est modifier des fichiers de code ou vous ajouterez des fichiers Python. Mais là, c'est pour montrer le fonctionnement. Ensuite, ce qu'on fait, une fois qu'on a terminé son travail, donc là, j'ai terminé mon travail, j'ai créé mon fichier, on va pusher la branche sur... Alors, là, on ne va pas « delete ». Donc là, c'est à la commande de « delete ». Mais si je fais « push-u » « origin mon fichier », ça va pusher la branche sur la branche mon fichier sur le GitHub. Donc là, si on voit, si je fais refaire un log, on voit que non seulement il y a mon fichier ici, mais il y a « origin mon fichier », donc la version distante sur le git. Et ensuite, je n'ai plus qu'à cliquer ici pour créer une pull request. Donc là, j'ai cliqué, ça m'ouvre le git. Donc, j'ouvre la pull request, ajout de mon fichier, je crée la pull request. Je vais mettre un commentaire pour expliquer pourquoi je voulais faire ça. Donc là, on voit que je pourrais émerger automatiquement, mais donc si vous êtes sur votre repo, là, vous voyez le repo, et si je vais dans « pull request », on voit qu'il y a une pull request ici qui est ouverte, « ajout de mon fichier ». Lorsqu'on va regarder dans les commits, on voit le commit que j'ai fait, et dans les fichiers changés, on voit que j'ai créé un nouveau fichier et que j'ai rajouté une ligne dedans. Donc, c'est ce que je veux. Donc là, il faut imaginer que je ne suis plus le développeur qui a écrit le code, mais bien une autre personne. Et donc dans ce cas-là, une fois que j'ai revu, que tout est bon, je vais merge. Si ce n'est pas le cas, je vais laisser un commentaire, sachant que normalement, quand on a ça ici, on va avoir une CI qui tourne et qui va lancer des tests pour vérifier que tout va bien, etc., notamment les checks ici. Donc là, je peux merge la pull request. Je confirme le merge. Ça va rajouter du coup un commit. Et donc si ensuite, on retourne ici et que je me check out sur le main et que je viens pull. On voit qu'il y a eu des changements. Donc si je relogue ensuite, on voit bien que ma branche, mon fichier, a été mergé avec la branche main et que ça a créé un commit merge, donc merge de la pull request, ici. Et du coup, c'est comme ça, en fait, qu'on travaille sur une branche principale. On crée des petites branches, on travaille dessus et très très vite, ensuite, on demande à ce qu'elles soient mergées sur le fichier principal. Donc, maintenant qu'on a vu ça, on va passer à la suite. Une des règles essentielles lorsqu'on travaille sur une branche principale, c'est de ne jamais casser le tronc. Never break the track en anglais. C'est une règle qui est essentielle. Pourquoi ? Parce que si on vient casser le tronc, c'est-à-dire si on merge dans la branche principale du code qui ne fonctionne pas, ça veut dire qu'à cet instant-là, le code ne peut plus être déployé. Et toutes les personnes qui ont besoin de créer une branche ou de faire une nouvelle feature, etc., doivent s'arrêter de travailler parce que sinon, elles commenceraient leur travail sur une version du code qui ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un gros problème. Donc, il interdit de fusionner du code non fonctionnel dans la branche principale. Maintenant, ça peut arriver qu'on le fasse sans le faire exprès. Par exemple, parce qu'on n'a pas assez de tests unitaires dans la CI qui font que du coup, il est possible quand même de mergez du code non fonctionnel ou parce qu'on a créé du nouveau code et qu'on n'a pas ajouté suffisamment de tests ou qu'on a raté quelque chose. Quand on s'en rend compte, il faut immédiatement reverter la fusion. C'est-à-dire, dire, ok, là, il y a un problème, il faut trouver d'où vient le problème et immédiatement, reverter la pull request. C'est-à-dire, enlever le code. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des tests unitaires, des tests automatiques, etc., et de bien revoir le code pour éviter d'avoir ça à faire. Donc, je vais quand même vous montrer au cas où, si vous avez le problème, un jour, comment est-ce qu'on reverte ? Alors, ça va être ici. Donc là, vous voyez dans les pull requests, il y a une pull request, donc il y en a 0 open et 2 closed. Dans les closed, il y a l'ajout de mon fichier qu'on vient de faire à l'instant. Et bien, si, donc déjà, on propose de délaître la branche qui a été correctement mergée, donc pourquoi pas, ça évitera d'avoir trop de branches qui traînent. Mais ce n'est pas ce bouton-là qui est important. Ce bouton qui est important, c'est le revert ici. Si je me rends compte que mon fichier casse mon code, je vais revert ici. Ça va créer une nouvelle pull request dont le but est de revert. Donc, on va regarder ce que ça donne ici. Si je vais dans les changements, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on supprime le fichier. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, si ça avait été plus complexe, ça aurait été quelque chose de plus complexe. Je peux merge cette pull request on peut supprimer du coup l'autre branche parce qu'automatiquement, ça a créé une branche. Et donc là, si on revient faire un git pull sur le main et qu'ensuite, on fait un log one line, on n'est pas revenu en arrière parce que c'est impossible de vraiment revenir en arrière en git. Enfin, on peut le faire en écrasant l'historique, mais c'est une très mauvaise chose. Mais par contre, on voit bien qu'il y a une nouvelle merge request avec un revert qui a été créée par-dessus, donc pull request, pardon, et qui annule la création de fichier. Pour m'en assurer, je peux faire ls ici et on voit que je n'ai plus mon fichier dans la liste. J'ai un fichier temporaire de vim mais celui-là qui n'est pas ajusté dans le git. Si je refais un cat mon fichier, il va me dire que le fichier n'existe pas. Donc, on a bien réussi à revert le changement. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité-là lorsque vous avez un changement 151 qui est introduit sur la branche principale. Retournons à nos moutons. Et donc, l'objectif final de ce truc-là, c'est de pouvoir toujours déployer la branche principale telle qu'elle. Et donc, ça, c'est un point clé. C'est qu'en fait, on n'a, à aucun moment, on n'a envie de se dire ah mais non, mais en fait, on ne peut pas déployer. Il faut d'abord qu'on finisse ce truc-là et puis, vous ne savez jamais quand le business, donc d'autres membres d'entreprises vont venir vous voir en disant il faut absolument la nouvelle version maintenant. Donc, en tant qu'équipe de développement, vous devez toujours être dans une situation dans laquelle vous pouvez déployer. Et ce qu'on déploie, c'est toujours la branche principale. Et donc, il faut toujours qu'elle soit fonctionnelle parce qu'à n'importe quel instant, vous devez pouvoir la déployer. Et si on pousse ce truc à l'extrême, à chaque fois qu'on fait une marge request, on devrait déployer derrière. Ça, c'est notamment pour le web. Lorsqu'on a des déploiements un peu plus compliqués, moi, typiquement, je travaille dans un environnement industriel, on n'a pas forcément envie de déployer toutes les versions parce que ça n'a pas toujours d'intérêt, mais on doit en déployer un maximum. Et donc, pour ça, il faut toujours que la branche principale soit fonctionnelle. Ensuite, il y a un point important. Là, on a fait un cas où on n'avait qu'un seul commit. C'était trivial. Maintenant, on peut avoir parfois des cas où on a plein de commits les uns après les autres. Et dans ce cas-là, on peut vouloir faire un rebase interactif pour pouvoir soit changer les messages des commits, soit fusionner quelques commits entre eux, etc., et que l'historique soit plus clair. L'historique, c'est quoi ? C'est ce qu'on a vu ici. Quand je fais un log one line, on voit ici l'historique. Pour l'instant, c'est assez simple, mais parfois, il peut arriver qu'on ait 20 commits sur une branche et on n'a pas forcément envie que ça reste comme ça. Et donc, avant de la pousser, on va faire un rebase interactif. Donc, une manière de faire ça, je pourrais vous montrer ça comme ça. Si là, du coup, je recrée une nouvelle branche qu'on va appeler Feature, par exemple. Je mets un tirébé parce qu'elle n'existe pas et je galère avec mon micro. Voilà. Voilà. Maintenant, si je viens faire mon log, on va voir que j'ai bien deux commits, un par fichier. Parfois, c'est utile, parfois, ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, honnêtement, ça ne sert à rien de faire deux commits ou trois commits ou 20 commits. Je vais vous montrer à la fois comment est-ce que on peut fusionner des commits entre eux et à la fois comment est-ce qu'on peut modifier les messages de commits pour les rendre plus clairs. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un git rebase-i pour dire interactif. Là, je pourrais faire add2 si je voulais pour revenir à deux commits en arrière. Mais comme on est en développement sur branche unique, vous pouvez toujours faire main. Vous pouvez toujours rebase par rapport à la branche principale et comme ça, ça va vous permettre de rebase tous les commits entre la branche principale, donc l'état que tout le monde connaît et votre état à vous. l'état locale de votre branche. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne modifiez que quelque chose qui vous appartient avant que ce soit pushé et non quelque chose qui est déjà potentiellement utilisé par d'autres personnes. Lorsque je vais faire ça, ça m'ouvre l'éditeur et là, on voit que j'ai un pic fichier 1 et un pic fichier 2. C'est-à-dire qu'on va prendre les deux commits. Moi, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, moi, j'ai envie d'avoir qu'un seul commit. Je vais faire ce qu'on appelle squash le deuxième commit dans le premier. Et en plus de ça, comme j'ai envie de changer le nom de commit parce que du coup, ce ne sera pas fichier 1 seulement, mais ce sera ajouté de fichier, par exemple, je vais faire un reward ici. Donc, vous pouvez aussi mettre R pour reward, S pour squash, etc. Donc, vous pouvez lire tout expliqué ici. Une fois que je suis content de ce que j'ai fait ici, je sauvegarde le fichier. et donc là, il me ré-ouvre du coup un fichier pour modifier le commit que j'ai demandé de reward. Et donc, je vais l'appeler ajouter le fichier. Allez, un petit S quand même. On ne va pas tuer le français tout de suite. Et c'est parti. Et donc là, il va faire la même chose. Alors, donc, normalement, je n'avais pas besoin de faire le reward ici. Je voulais montrer pour vous montrer comment est-ce qu'on fait sur un reward. Maintenant, en fait, quand on fait un squash, il vous met toujours les noms des commits des deux à la fois. Mais parfois, vous n'aurez pas envie de faire squash. Vous aurez juste envie de reward un commit. C'est pour ça que je vous l'ai montré. Donc là, ça ne m'intéresse pas comme ça. Donc, je supprime. Et je garde juste ajouter deux fichiers. Hop. Donc, normalement, le rebase est terminé. Donc, on va vérifier à quoi ça ressemble avec un log one line. Et donc là, vous voyez que j'ai plus qu'un seul commit qui s'appelle ajouter deux fichiers sur ma branche future. Mais par contre, si j'affiche ce qui se passe ici, j'ai bien mes deux fichiers qui ont été créés. Donc, on a bien fusionné les deux commits et en même temps, on a renommé le commit d'avant. Donc là, c'est ce qu'on veut. Donc là, après, on pourrait pusher et faire la marge request comme on a fait, enfin la pool request en l'occurrence, comme on a fait tout à l'heure. Alors, j'ai écrit ne pas squash les commits. Et pourtant, je viens de vous montrer comment squash des commits. Pourquoi ça ? En fait, c'est simple. On ne doit jamais, enfin on ne doit jamais, on doit essayer d'éviter de squash systématiquement les commits. C'est-à-dire que le but, c'est que l'historique soit clair. Donc, si j'ai trop de commits qui sont superplus, bien sûr qu'on va les squash. Maintenant, si on a des commits qui ont un sens, c'est-à-dire qui permettent de séparer certaines modifications d'un fichier, par exemple, si vous dupliquez un fichier et qu'ensuite, vous le modifiez, il vaut mieux faire un commit pour la duplication et un commit pour la modification parce que sinon, vous allez vous retrouver en fait avec un fichier comme s'il venait d'être créé alors qu'en fait, vous allez peut-être juste copier un autre fichier et faire juste une modif parce qu'ensuite, vous voulez supprimer l'ancien. Parfois, c'est important d'avoir des commits séparés. Et donc, il n'y a pas de tout ou rien. Il ne faut pas donner de règle absolue du style ne jamais squash et tout le temps squash. Ce que j'aurais dû écrire ici, c'est ne pas squash systématiquement. Par contre, le rebase interactif en local est très important et comme ça, ça vous permet d'avoir un historique qui est clair, qui est net avant d'ouvrir une pull request. Maintenant, comment est-ce qu'on déploie depuis la branche principale ? C'est très simple. En général, on crée un tag et il y a une CI qui vient tourner sur ce tag-là, créer des builds, etc. Je ne vais pas vous montrer ici en détail comment est-ce qu'on crée un tag et comment est-ce qu'on fait tout ça parce que là, ça va être plus lié à ce potentiellement de configuration de CI parce que créer un tag en tant que tel, ça ne fait pas grand-chose, ça crée juste un tag. S'il n'y a pas une CI derrière qui s'embarle de ce tag-là pour créer un artefact potentiellement de poacher sur un repo ou autre, ça ne va pas faire grand-chose. Mais en tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que la manière la plus répandue de déployer, c'est de créer des tags sur la branche principale. Toujours. Donc, on déploie toujours depuis la branche principale. Sauf dans un cas particulier que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est un cas complexe. Donc, dans ce cas complexe-là, on a un cas qui peut arriver parfois. C'est si on veut déployer une ancienne version du code, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de déployer la branche principale, parce qu'en fait, elle est peut-être trop avancée. Peut-être qu'on a un client particulier qui a un matériel particulier qui ne fonctionne pas avec la version actuelle du code. Alors, ce n'est pas idéal, parce que normalement, on a quand même envie que tout puisse fonctionner avec la dernière version, éventuellement avec des fichiers de configuration ou autre. Mais dans certains cas, parfois, ça peut arriver d'avoir besoin de déployer un correctif sur une ancienne version. Ça, ça arrive. Ce n'est pas idéal, mais ça arrive. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme d'habitude. On développe le correctif sur la branche principale. On commence par se mettre sur la branche principale, pour être sûr d'être à jour, pour faire le correctif. Une fois qu'on a le correctif, on demande à ce qu'il soit mergé dans la branche principale, comme on vient de le voir. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur le tag de l'ancienne version, donc pas le dernier, mais l'ancienne. On va créer une branche depuis ce tag-là. Ensuite, on va cherry-pick le correctif. Je vais vous montrer comment on fait ça tout à l'heure. Et ensuite, on crée un tag sur la branche de déploiement et on déploie. OK ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, donc là, on a ce fameux historique là. Imaginons que l'ajout de mon fichier ici, ce soit mon correctif et que j'ai envie de déployer la version 1.1.0. Donc, on voit bien que la version 1.1.0, elle est là et que mon correctif, il est là. Donc, on ne bénéficie pas de ce correctif quand on est ici. Donc là, on suppose qu'on a fait le correctif, qu'il a déjà été émergé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va check out sur le tag. Alors, forcément, si je mets sur 1.1, ça ne va pas marcher. Donc là, j'ai check out sur le bon tag. Donc, si je refais un log one line, vous allez voir que je suis à cet endroit-là. Donc, j'ai perdu mon correctif, c'est normal, parce que je suis vraiment au niveau du tag. par contre, on va garder quand même ce commit-là qui est le commit du correctif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git cherrypeak de ce commit-là. Ah bah oui, forcément, j'ai essayé de cherrypeak un revert d'un fichier qui n'existe pas encore. Donc, ça ne va pas trop marcher. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais plutôt cherrypeak ajouter les deux fichiers. Il n'a pas encore été mergé, mais ce n'est pas grave, on va utiliser ça. Ça devrait mieux marcher. Donc, on va retenter un cherrypeak. Donc là, je vais faire un abord sur celui-là. Et on va essayer de cherrypeak celui-là plutôt. Voilà, donc là, ça a fonctionné. Ça a fonctionné correctement. Et si je fais un log one line, on voit que ça m'a ajouté ici mes deux fichiers. Alors, ce que j'avais oublié de faire, c'est de rajouter une branche. Donc, ce n'est pas grave, je peux le faire maintenant. Je peux faire un checkout-b et je vais créer une release branch. Donc, je vais l'appeler release v1.0. Pourquoi est-ce que je l'appelle comme ça ? Parce que je peux avoir v1.0, v1.0.1, etc., sur cette release-là. Donc, je l'appelle comme ça et il faut que je mette un underscore parce que sinon, il ne va pas aimer. Donc là, j'ai créé ma branche et si je fais git log one line, on voit bien ma branche. Et donc, en fait, là maintenant, je pourrais recréer un tag. Si je fais git tag v1.0.1, je peux créer mon tag sur cette branche-là qui va être du coup séparé de la branche principale, mais ce qui me permet du coup de récupérer quand même le correctif, même si c'était un correctif qui était sur la branche principale. Donc là, je peux déployer à partir de là. Et si ensuite, je retourne sur main, là, on ne va pas le voir parce qu'il ne fait pas partie de l'ensemble des branches qui ont été émergées dans le main. Et là, il faudrait que j'utilise git car ou git graph sur VS Code, par exemple, pour voir cette branche qui a été créée et sur laquelle il y a un tag. Donc voilà comment est-ce qu'on fait pour déployer une ancienne version du code avec un correctif. Donc le point important, c'est qu'on développe toujours le correctif en premier sur la branche principale et ensuite, on cherry pick depuis la branche principale vers la branche du release et jamais l'inverse. On a interdiction de développer sur une branche du release. Donc c'est ce que je viens de dire. Là, j'ai un petit peu anticipé. Mais c'est vraiment essentiel parce qu'en fait, ça te permet d'être toujours dans le même workflow, toujours dans la même chose. Et ça veut dire aussi que pourquoi est-ce qu'on ne fait pas dans l'autre sens ? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas directement le correctif sur la branche du release ? Parce que si on le fait sur la branche du release, ça veut dire que les autres développements qui vont suivre sur la branche principale ne bénéficieront pas du correctif. Or, c'est l'inverse qu'on veut. On veut bénéficier du correctif pour tout le monde, donc on le met sur la branche principale. Et après, comme on a un cas particulier dans lequel on veut redéployer l'ancienne version, on va cherry pick sur l'ancienne version, mais pas l'inverse. Alors maintenant, on a une autre question qui est, qu'est-ce qui se passe lorsque le travail prend plus que quelques jours ? Si on a un projet très complexe de recherche et de développement qui peut durer des mois, comment on fait ? Et bien c'est simple, on fonctionne par petits lots. Et donc, on fait exactement ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, on va séparer le travail en tout petits morceaux qu'on va fusionner de manière indépendante. Et donc pour chaque petit morceau du gros développement, et bien on va à chaque fois faire une branche, le merge G, faire une branche, le merge G, faire une branche, le merge G. Et donc on va utiliser des features flag ou le branchage par abstraction qui ont été expliquées dans la vidéo précédente pour justement pouvoir fusionner ces branches dans la branche principale sans que ça casse la code base, donc sans casser le coin. Donc ce qui est important de retenir là, c'est qu'il n'est jamais, je dis bien jamais, j'insiste, justifié de laisser diverger une branche plus d'une semaine. Il y a toujours une meilleure manière de faire. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez y arriver à ce moment-là. On est tous humains, ça m'est déjà arrivé de laisser traîner des branches pendant 15 jours. voilà, ce n'est pas grave. On apprend, on s'améliore, on comprend pourquoi et on essaie de ne pas reproduire le truc. Mais il y avait une meilleure manière de faire à chaque fois. Il n'y a aucune branche que j'ai connue sur laquelle il n'y avait pas une manière de faire pour la merger plus vite. Parfois, on n'a pas réussi, on n'y a pas pensé ou on a été paresseux ou on était occupé à faire autre chose, trop de multitasking ou autre. Mais il y a toujours une meilleure manière de faire. Et donc, dans votre développement au quotidien, à chaque fois qu'il y a une branche qui commence à avoir 3-4 jours, posez-vous la question « Ok, est-ce que je ne peux pas faire un truc pour que cette branche-là soit plus facile à merger et qu'on puisse passer à quelque chose d'autre ? » Et donc, ça ne peut pas seulement dire « Découpez encore plus petit les morceaux de travail pour pouvoir le faire plus facilement. » C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions sur cette vidéo qui était un tout petit peu plus technique puisque j'ai montré aussi des parties de Git, n'hésitez pas également à les poser et je tâcherai d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501